Pour nous, à Charleroi, Caterpillar, ça a toujours été une entreprise moderne, une entreprise innovante. Et puis du jour au lendemain, on annonce une fermeture, que je considère comme étant des licenciements boursiers, parce que c'est uniquement pour faire plus de bénéfices, alors qu'on sait déjà que depuis 15 ans, tous les bénéfices produits à Charleroi partaient dans une société suisse pour payer moins d'impôts. Ça ne peut pas continuer ? Il faut qu'effectivement, l'Europe, qui est là pour défendre l'intérêt des citoyens européens, se dote d'une législation qui protège justement notre tissu industriel et nos emplois de ces prédateurs financiers. C'est-à-dire qu'il faut favoriser l'investissement productif, qui sont les investissements en innovation, en créativité, en formation, et en travailleurs bien entendu, en job de qualité, plutôt que de payer les dividendes à des actionnaires. La République démocratique du Congo, je rappelle, devait aller aux élections cette année. La Commission électorale nationale indépendante devait communiquer le 19 septembre. Mais le 19 septembre, cette date n'a pas été annoncée, et on a assisté plutôt à une manifestation qui a été reprimée par le pouvoir en place, que je dénonce, puisque ça, on a assisté aussi à beaucoup de victimes, à beaucoup de morts. Le Parlement doit remettre cette question et cette demande justement dans les mains de la haute représentante Federica Mogherini. Et par là, je crois qu'on doit aussi essayer de demander l'espace libre politique, puisqu'en ce moment, en RDC, les citoyens et citoyennes ne sont pas libres de parler. La Commission est historique, parce que avec cette ratification, et le fait que aussi que la Chine et les États-Unis sont déjà ratifiés, nous pouvons faire ça travailler maintenant. Donc, le Parlement de Paris a été en force maintenant. Et le plus le plus le plus, parce que nos objectifs climatiques sont extrêmement importants pour notre planète, pour le futur de l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada